Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre webinaire pour la relance export pensée VIE. Je m'appelle Bonin Collignon, je suis responsable promotion du VIE pour Business France. Je suis accompagné d'aujourd'hui de monsieur Christophe Meunier, directeur du VIE, de monsieur Loïc Bonnardel, délégué général de l'IMED et conseiller du commerce extérieur français et de monsieur Bernard Klinhoff, vice-président de la région sud. Bonjour Bernard, je vous laisse la parole pour introduire notre webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, c'est un pur plaisir en région sud de partager ce moment et ce webinaire avec vous. Vous savez que la région sud est depuis longtemps une des entités qui croient fortement en la valeur de cette démarche VIE et que ce soit aujourd'hui d'ailleurs en temps plein ou en temps partagé. Et nous nous sommes associés à Business France sur ce sujet aussi parce qu'on est associés à Business France sur de très nombreux sujets, entre autres avec la Team France de l'export. Et les VIE nous ont permis de constater, et c'est pourquoi je vous expliquerai ensuite qu'on va y participer encore plus fortement que par le passé. Je disais, ils nous ont permis de constater que pendant la période extrêmement troublée que nous traversons aujourd'hui, les entreprises qui à l'international pouvaient disposer de la présence d'un VIE localement dans les pays étrangers, avaient en fait bénéficié d'un avantage concurrentiel. On a fait, on a appris, tout autant que nous sommes, à faire beaucoup de choses en digital et encore le webinaire de ce matin le prouve. Mais quand on est sur de la relation commerciale de longue distance avec des pays qui n'ont pas la même culture forcément que la nôtre, il est extrêmement important qu'on puisse faire du présentiel. Et dans ce domaine-là, les VIE ont été non seulement extrêmement performants, mais extrêmement utiles pour garder ce lien et renforcer cet avantage concurrentiel. Alors je vous disais que la région s'est investie depuis longtemps dans l'accompagnement des VIE et sur la période de 2016-2020, nous y avions investi un peu plus d'un million et demi d'euros. Et la preuve que la démarche nouvelle qui accompagne et qui est cumulable d'ailleurs avec le chèque relance, sur cette période 2021-2022, nous avons souhaité renforcer notre participation, puisque pour cette période de seulement deux ans, nous allons accompagner la démarche avec 1,2 million d'euros pour renforcer encore cette démarche, indépendamment bien entendu de toute la promotion que nous pouvons faire auprès de nos entreprises, que ce soit, je ne vous le cache pas, avec notre agence d'attractivité que j'ai l'honneur de présider, qui s'appelle Rising Sud, ou plus normalement avec la Team France de l'export, dont je suis également en charge pour la région Sud, parce que vraiment cette démarche de VIE, on l'a constatée, on l'a mesurée, les entreprises nous en ont fait retour, c'est un dispositif qui fonctionne, alors les termes modernes se diraient, le VIE c'est un dispositif win-win. Moi je vais simplement vous dire que le VIE est un ensemble qui nous permet, en étant unis à l'international, d'être plus forts et par conséquent plus efficaces, et en particulier maintenant que nous avons réfléchi à Business France, et que nous mettons en œuvre cette capacité de faire du VIE partagé, je pense que c'est un élément qui va encore renforcer, je dirais, l'utilisation de cette démarche VIE, en particulier pour nos TPE et PME qui n'ont pas forcément ni le besoin, peut-être les moyens de disposer d'un VIE à temps complet, mais je pense que cette démarche partagée, avec des VIE qui auront une parfaite connaissance des pays dans lesquels ils interviendront, doit nous permettre de gagner encore en efficacité. Pour conclure, je vous dirais simplement que sur ce dispositif, et là je m'adresse à Business France en général, que sur ce dispositif comme sur d'autres, lorsque l'on les fait de manière unie et collective, et bien tout simplement ça fonctionne. Voilà, donc je vous souhaite une belle séance de travail, moi je vais rester et écouter bien entendu ce que vont nous raconter nos intervenants, et puis les entreprises de la région sud savent très bien comment nous contacter au travers de nos différents points d'entrée, pour qu'on puisse par la suite les accompagner sur la mise en œuvre, à la fois du chèque relance, mais aussi la mise en œuvre de ce dispositif VIE en partenariat avec la représentante locale de Business France, qu'on n'hésite pas à faire travailler. Donc c'est l'occasion de saluer Géraldine au passage, et de vous dire tout le bien que nous pensons de la relation qui existe entre Business France et la région. Belle journée à toutes et à tous, je vous remercie. Merci beaucoup M. Kleinhoff, donc c'est vraiment un plaisir pour nous d'être présents aujourd'hui en région sud, et je voulais vraiment tout spécifiquement, au nom de l'ensemble de l'équipe VIE de Business France, remercier la région sud pour son engagement continu en faveur du programme VIE et qui fait de la région sud une des toutes premières régions de France utilisatrices de la formule VIE, notamment pour les petites entreprises, vous l'avez souligné, avec l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place de soutien et d'accompagnement, notamment de l'IMED. Donc, en quelques mots, je voulais simplement vous rappeler qu'on venait de fêter les 20 ans du programme VIE, c'était en mois de décembre dernier, et c'est en 20 ans, près de 100 000 jeunes qui ont bénéficié du programme. Alors, c'est toute une génération d'entrepreneurs de l'international qui est née grâce au programme VIE, et puis c'est aussi beaucoup de succès de développement à l'international des entreprises françaises, qu'elles soient petites, PME ou grandes entreprises. Alors, malgré cette crise COVID-19 qui touche évidemment tout ce qui est lié aux déplacements internationaux, je voulais vous dire que nous avons en ce moment même plus de 8 000 jeunes dans près de 130 pays à travers le monde et qui continuent leur activité au service des entreprises françaises. Alors, bien sûr, les départs de nouveaux VIE ont été perturbés au début de la crise. Ils ont repris assez rapidement vers l'Europe dès l'été 2020, et puis depuis cet automne vers les pays situés en dehors de l'Europe. Alors, en ce moment, la situation sanitaire fait que les départs vers les pays en dehors de l'Europe sont ralentis, mais nous vous engageons quand même à préparer au mieux vos projets de VIE pour être prêts dès que la reprise sera là, la relance pourra s'exercer à plein régime. Le gouvernement, et compte tenu de ce qui a été dit, du succès de la formule pour les jeunes, pour les entreprises, le gouvernement a souhaité que le VIE soit un des piliers majeurs du plan de relance export. Il a donc mis en place un soutien spécifique à la formule VIE qui est cumulable aux aides régionales. Et Benoît va vous préciser les modalités de mise en place de ce soutien. Je voulais encore une fois remercier l'ensemble de l'équipe sur la région sud pour l'accompagnement des entreprises dans leurs projets à l'export. Donc, c'est vraiment un travail commun de la Team France Export, de la région sud, des équipes Business France, pour vous accompagner au mieux dans vos projets de développement international. Donc, n'hésitez pas, après ce webinaire qu'on a voulu assez court pour pouvoir vous donner les principaux messages, n'hésitez pas ensuite à prendre rendez-vous pour avoir plus de précisions sur le programme et pour élaborer vos projets avec notre équipe. Très bon webinaire à tous et je passe la parole à Benoît Collignon. Merci Christophe, merci M. Kleinhoff. Donc voilà, on va dérouler ce webinaire. Loïc, on se retrouvera tout à l'heure pour ton témoignage. Donc, dans un premier temps, nous verrons en quoi le dispositif VIE est une solution pertinente pour votre relance à l'international et les solutions proposées dans le cadre du plan de relance export du gouvernement, notamment avec la mise en place du chèque VIE et les points clés du dispositif VIE. Vous pouvez vous poser vos questions dans le fil de discussion. Une réponse sera effectuée juste après le webinaire. Et voilà, comme l'a dit Christophe, vous pouvez toujours vous inscrire sur les rendez-vous experts pour rencontrer l'intégralité des experts, que ce soit la région, pour le financement de la région, la Team France Export, la DVIE ou BPI France. Dans ce contexte de crise, il est rebondi à l'international, il paraît incontournable. Les entreprises françaises, afin de consolider leur relance d'activité, ont besoin de capter des nouvelles opportunités. Donc c'est vrai que c'est encore plus important qu'avant d'aller chercher des parts de marché ailleurs. Dans un bilan export mené par la Team France Export, 66% des entreprises qui ont été interrogées estiment que l'export est la première ressource qui va les aider à sortir de la crise. Mais le constat, c'est que l'export a des cotes qui ont évolué dernièrement et il faut faire de l'international différemment. Ça passe par deux priorités. Une digitalisation de nos outils et de nos process et par l'adaptation de notre politique RH à l'international. Aujourd'hui, les salons à l'étranger sont fermés, se raréfient, voire pour la plupart se digitalisent. Et c'est vrai que les déplacements de courte durée sont compliqués dus à des tests PCR, des mises en 14N, etc. Et donc on ne peut plus se déplacer de la même manière qu'avant. Pour autant, maintenir, développer votre activité export vous permet d'assurer une relation commerciale de proximité paraît essentielle et c'est en cela qu'on pense que le VIE est pour le coup très résilient dans ce domaine d'après-crise. La Team France Export, avec ses 87 bureaux sur 124 pays qui sont couverts, nous font des recommandations et le retour de nos collègues sont assez unanimes. Par exemple, sur certaines zones comme la zone Acéano et la zone Rhénale, l'approche mail ou le phoning à distance est un productif en premier contact. Donc pour cela, les préconisations de la Team France Export c'est de bénéficier d'une solution RH sur place pour pouvoir prospecter, garder en contact ces marchés pour pouvoir mieux être présent sur place. C'est pour cela que le VIE apparaît aujourd'hui comme la solution pertinente puisque sur place il aura la capacité de suivre l'état des marchés des entreprises et de rester proche de vos clients. Encore plus dans ce contexte de crise car il permet aussi de faire face à des difficultés de déplacement à l'international. On peut plus se déplacer de ville en ville et c'est vrai que le VIE, une fois qu'il sera sur place permettra de pouvoir lui réaliser ces démarches-là plutôt que vous de France. Et tout cela dans un cadre qui reste sécurisé, qui est un dispositif d'état qui est géré par Business France et c'est un vrai plus pour vous car vous bénéficierez de tout l'appui de Business France. Fort de ce constat, aujourd'hui le VIE est l'un des cinq piliers du plan de relance export. Le VIE fait partie intégrante de ces mesures-là avec le renforcement notamment de son financement. L'État propose de soutenir 3000 nouvelles missions VIE à hauteur de 5000 euros. Pour un VIE clé en main, c'est dû à une forte mobilisation de notre réseau de partenaires pour pouvoir vous aider au maximum que ce soit en préparation de VIE ou sur le suivi de VIE en local. Hormis la mobilisation sur le VIE, on peut rapidement résumer deux autres mises en place. Nous avons la mise en place de 15 000 chèques de relance export et le recrutement, le renforcement de l'assurance-prospection de BPI France. Je ne détaille pas ces mesures, nos experts sont disponibles pour les rendez-vous pour vous expliquer l'intégralité du plan de relance. Focus sur le VIE, notamment avec le renforcement de son financement. La mesure a été annoncée par Franck Rister, que vous connaissez bien, notre ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité, qui est très engagé sur le sujet. Et la mesure a pris effet le 1er décembre. Pour toute nouvelle mission d'une durée de 12 mois ou une prolongation d'une durée de 12 mois minimum. D'une mission en cours. Illustration, vous avez à l'écran, vous avez Jean-Yves Le Drian qui remet le premier chèque de relance VIE à l'occasion des 20 ans du VIE et depuis, ce sont bien plus de 100 chèques qui ont été déjà attribués. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? L'État, par intermédiaire de Business France, prendra charge 5 000 euros, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'envoi d'un jeune sous statut VIE. Ce qui représente à peu près 15-20% de l'indemnité annuelle que va percevoir le jeune lors de son volontariat. Pour en bénéficier, il y a deux volets qui ont été mis en place, deux volets d'attribution qui ont été mis en place. Le premier volet, c'est sur le volet d'internationalisation des PME et des ETI, favorisant la mise en place d'un VIE pour les petites, moyennes et les entreprises de taille intermédiaire. Et un deuxième volet, sur les formations courtes et les quartiers prioritaires de la ville, accessibles à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, favorisant l'accès au dispositif VIE à de jeunes talents moins diplômés. A noter que deux chèques de relance VIE maximum seront attribués par entreprise. Et pour en savoir plus, bien sûr, prenez rendez-vous avec nos experts, notre commercial VIE est là pour vous donner tous les tenants et les aboutissants de cette mesure. Alors, quelques chiffres sur le VIE pour consolider un peu l'image qu'on peut en avoir. 95% des entreprises considèrent que le VIE est un vivier de recrutement de talents. Donc, ça, c'est un fait. Aujourd'hui, il n'y a plus, comme disait Christophe, il n'y a plus de 8000 VIE en poste à travers le monde, dans plus de 100 destinations, pour le compte de plus de 1600 entreprises. Et c'est une formule qui s'est montrée très résiliente pendant la crise parce que depuis mars, il y a quand même 3200 jeunes qui sont partis depuis le confinement de mars. La dynamique est relancée parce qu'aujourd'hui, on a des destinations ouvertes. Alors, la France est un peu confinée, mais pas le monde. Et on a des possibilités d'envoi de VIE sur plus d'une centaine de destinations. Alors, qu'est-ce que précisément un VIE ? Le VIE, c'est la solution RH qui est en main de mobilité de jeunes talents français ou ressortissant de l'espace économique européen, âgés de 18 à 28 ans, n'ont révolu avant leur départ en mission pour permettre aux entreprises françaises de se développer, d'accélérer, de consolider leur développement à l'international. Toutes les entreprises de droit français de plus d'un an d'existence avec des effectifs sur place en France peuvent bénéficier de cette formule. La mise en place est relativement simple. Elle est notamment reprise sur notre site internet. Je vous invite à aller le consulter. C'est assez bien expliqué. Dans un premier temps, vous définissez la mission avec votre commercial VIE et la Team France Export avec l'identification d'une structure d'accueil professionnel et d'un tuteur local. Si vous n'avez pas de solution pour héberger votre jeune candidat à l'international, nous, on a des solutions via notre réseau de partenaires. Ça peut être des bureaux Team France Export, des chambres de commerce à l'international, des OSCI ou le réseau des CCEF. Le VIEU pourra couvrir plusieurs pays à la fois. Il va pouvoir prospecter sur une zone et il va pouvoir missionner sur une zone définie avec vous auparavant. Une fois que vous avez défini le pays de mission, vous allez ensuite définir la mission qui correspond le plus à vos besoins. Est-ce que vous avez besoin d'une étude de marché, d'une prospection commerciale, d'une animation de réseau et de distribution ? C'est vous qui allez calibrer votre mission par rapport à votre besoin. Toutes les missions, une diversité de missions VIEU sont actuellement en place. On passe des RH aux commerciaux, aux achats, au marketing. Il n'y a pas de bris sur la nature de la mission. Une fois que vous avez fait ça, vous définissez la durée de la mission, de 6 à 24 mois, renouvelable une fois dans la limite des 24 mois et vous devez identifier votre candidat. Alors, je m'attarde un peu sur ce point-là parce que c'est vrai que c'est un des points qui est très important. Le futur candidat peut venir de différents biais et notamment un biais interne. C'est-à-dire que peut-être que vous l'avez déjà identifié, peut-être qu'il est dans votre réseau proche. Ça peut être un salarié de votre entreprise, ça peut être un stagiaire, un ancien alternant, voilà, tout type de candidat qui serait éligible dans la moyenne d'âge qu'on a expliqué tout à l'heure et par rapport à la nationalité. Si vous n'avez pas de candidat identifié dans votre entourage proche, nous, on a un site internet, mon volontariat qui regroupe 40 000 candidats qui souhaitent partir en VIE aujourd'hui et qui pourront postuler directement sur votre offre de mission. En parallèle, on a une équipe spécialisée de chargée de recrutement qui travaille en collaboration avec les entreprises pour identifier au mieux et optimiser la démarche recrutement de l'entreprise. Une fois le talent identifié, Business France prendra à charge toute la gestion administrative et l'essentiel des aspects contractuels de protection sociale et de versement des indemnités au VIE. Vous vous concentrez exclusivement sur le suivi opérationnel stratégique de la mission. Le VIE est un programme triplement gagnant. Il est gagnant pour les entreprises, comme le disait M. Kleiner tout à l'heure, de par sa capacité à déployer des RH à l'international de manière simple, sécurisée et flexible. Il est gagnant pour les entreprises car il permet de développer le business de l'entreprise à l'international. 70% des entreprises qui envoient un VIE commercial débloquent du nouveau courant d'affaires. C'est également un aspecteur de pré-recrutement pour les entreprises. 91% de nos jeunes qui partent en mission sont recrutés à l'issue de leur mission et plus de la moitié dans l'entreprise qui les envoie en VIE. Donc ça permet vraiment de pouvoir avoir une politique de recrutement RH à long terme et de pouvoir identifier vos managers de demain. Et on y reviendra là-dessus avec le témoignage de Loïc Bonnardel tout à l'heure. C'est gagnant pour les VIE en tant qu'accélérateur de carrière et tremplin pour l'international. 98% des VIE recommandent le VIE à leur tour. D'accord ? Et c'est gagnant pour la France et nos territoires en tant que filière de formation de carrière et de collaborateurs sur les métiers d'international. Et 78% des ex-VIE travaillent aujourd'hui dans une dimension internationale. Le VIE c'est un budget sécurisé et maîtrisé. Il est composé d'une indemnité forfaitaire d'entretien du VIE qui dépend de l'éloignement du pays et du niveau de vie local du pays dans lequel il est envoyé. Mais ça c'est des informations que vous avez lorsque vous préparez votre projet donc vous allez pouvoir le budgétiser dans votre projet international. A cela s'ajoutent des frais de gestion et protection sociale comme Business France gère toute la partie administrative, contractuelle, indemnité et protection sociale. Nous on va assurer le jeune et on vous refactuera mensuellement au titre que l'indemnité. A cela vous ajoutez donc des frais de voyage et de transport des bagages du jeune de début de mission et fin de mission et des dépenses d'ordre opérationnel qui dépendent de la mission. Ça peut être des frais de structure d'accueil ça peut être des frais de bouche des déplacements etc. Je ne détaille pas le budget plus que ça mais je vous l'ai déjà dit vous pouvez prendre rendez-vous avec nos experts et ils vous répondront précisément sur tous ces aspects-là. Les mesures fiscales et aides financières qui sont allouées au VIE donc la première la première mesure fiscale c'est l'exonération pour l'entreprise de toute charge sociale et patronale en France c'est un vrai plus la possibilité d'inclure le VIE dans une assurance prospection BPI France ou dans un prêt de croissance à BPI France l'aide régionale de la région sud donc M. Bernard Kalinov en parlait tout à l'heure elle est portée par l'IMED donc Loïc Bonnardel témoignera juste après la région sud propose deux financements un financement pour le VIE temps plein il soutient financièrement les PME de la région pour l'embauche de la volonté internationale le financement est entre 10 et 15 000 euros pour un projet de VIE à temps plein et la région finance aussi le VIE à temps partagé ce qui permet aux entreprises de disposer d'un VIE donc d'une solution RH de manière mutualisée avec une ou deux entreprises complémentaires non concurrentes et ce financement est entre 5 et 7 500 euros pour un VIE à temps partagé l'aide régionale région sud est cumulable avec le chèque de relance donc ça permet de pouvoir demain si vous voulez budgétiser un projet ça permet d'alléger considérablement la facture export le VIE s'est modernisé durant toutes ces années mais surtout durant les derniers mois durant la crise on a été obligé de s'adapter nous aussi à cette nouvelle distribution des cartes internationales et c'est passé par une dématérialisation complète de nos outils nos process c'est important que nos clients puissent avoir accès puissent communiquer avec nous de manière la plus la plus stricte et flexible possible les démarrages plus longs en France favorisant la formation du jeune et la réouverture des frontières notamment si on sait qu'un pays qui va ouvrir à telle date on va pouvoir l'intégrer en VIE en France dans votre entreprise et pouvoir le former le temps que la situation s'améliore un peu et il pourra partir par la suite l'adaptation des conditions d'hébergement du VIE notamment avec la mise en place du télétravail du nommandisme où justement pendant la crise on a vu que nos VIE ont pu continuer à travailler de chez eux et pouvoir être performants pour les entreprises françaises d'accord une enquête a été menée auprès de 10 000 VIE en poste au moment de la crise et a montré que 88% d'entre eux ont continué ont pu poursuivre leur travail dans le pays alors le VIE comment on le met en place c'est assez simple je ne vais pas rentrer trop dans le détail je vous laisserai en rendez-vous avec nos experts justement donc c'est préparer votre projet votre projet VIE c'est important de bien le préparer de bien le budgétiser de bien le border vous soumettez votre projet à Business France votre projet va se concrétiser et avec la mise en place de la formation le lancement des visas etc etc et ensuite une fois que tout cela est passé le VIE va pouvoir partir dans son pays et vous vous allez vous consacrer sur le suivi de la mission du VIE et le côté stratégique de la mission avec moi aujourd'hui donc Loïc Bonnardel bonjour Loïc bonjour bonjour Loïc alors Loïc tu es avec nous aujourd'hui pour témoigner justement pour témoigner sur ton activité ton actualité mais aussi sur le VIE et la manière dont les entreprises peuvent l'utiliser présente-toi rapidement pour qu'on te connaisse bonjour tout le monde donc Loïc Bonnardel donc je suis expert associé au conseil du commerce extérieur dont je vais vous dire quelques mots et je suis également délégué général de l'IMED que je vous prends sur la plate je suis moi-même un ancien VIE donc j'ai fait mon volontariat international d'entreprise il y a quelques années maintenant donc du coup je peux aussi en témoigner en tant que en tant qu'utilisateur alors les conseils du commerce extérieur donc ils font partie de la team France Export qui est déployée alors les conseils du commerce extérieur c'est une vieille institution qui a plus de 120 ans et qui rassemblent des cadres dirigeants et chefs d'entreprise qui ont une expertise à l'international soit sectorielle soit géographique et qui mettent bénévolement leur expérience au bénéfice du développement de la France alors il y a quatre briques sur lesquelles les conseils du commerce extérieur travaillent un premier c'est le conseil au pouvoir public donc remonter les informations du terrain auprès des pouvoirs publics en France et à l'étranger d'ailleurs c'est l'appui aux entreprises et donc là c'est notamment le sujet de la présentation de ce matin c'est-à-dire que chaque membre des CCE accompagne conseil des entreprises par rapport à leur connaissance sur un marché en particulier ou sur un secteur d'activité à l'international ils participent à la mise en réseau des entrepreneurs français à l'international donc ça c'est la deuxième brique il y a une brique également promotion de l'attractivité de la France c'est valoriser les atouts du territoire français à l'étranger et également la formation des jeunes je reviendrai un petit peu après sur cette formation mais en tant que CCE on intervient dans des écoles dans des formations en commerce international pour former les futures générations au métier de l'international voilà donc les CCE c'est un peu plus de 4000 membres à travers le monde en France et à l'étranger dans 150 pays dans notre région et en Corse on est un peu plus de 100 CCE vous pouvez entrer en contact avec chacun de CCE en passant par site internet donc c'est www.cnccef.fr et faire une demande voilà de mise en relation si vous arrivez sur un marché et que vous souhaitez vous en contact c'est un bon moyen de commencer et quelques conseils sur des secteurs encore une fois en particulier c'est également très important voilà ce que je voulais dire par rapport au conseiller du commerce extérieur donc du coup on est à votre disposition pour tout le temps par rapport à ça alors je trouve en tant que délégué général de l'IMED tu portes alors déjà il y a plusieurs casquettes c'est que tu portes l'enveloppe de financement de la région sud pour les entreprises de la région sur le temps plein et le temps partagé et en plus du coup tu as la bonne visibilité parce que tu accompagnes ces entreprises notamment dans la mise en place de ces projets notamment de temps partagé de A à Z notamment dans le recrutement etc. alors pour la bonne petite histoire c'est vrai que tu es un ancien vieux tu as raison de le préciser mais du coup tu peux vraiment témoigner déjà c'est un tremplin de carrière pour ces jeunes c'est une bouffée d'oxygène pour ces jeunes surtout dans la période actuelle n'est-ce pas tout à fait et du coup alors en tant que délégué général de l'IMED qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à tes clients quelle est ta typologie de tes clients quel type d'entreprise font appel à toi pour faire appel aux VIEU notamment alors du coup sur les deux points et l'avantage pour les jeunes effectivement c'est comme tu dis c'est une bouffée d'oxygène c'est vraiment un réel tremplin de carrière parce qu'on est tout de suite projeté avec un niveau de responsabilité très important sur un marché étranger donc ça développe vraiment la fibre entrepreneuriale et ça c'est un accélérateur de carrière après au niveau de l'IMED nous on est vraiment focus sur les PME TPE on a été créé il y a plus de 30 ans dans cet objectif là par des entrepreneurs de la région justement avec pour vocation initiale la mutualisation de VIEU donc c'est le VIEU temps partagé ce dont on parlait un peu plus tôt et nous là-dessus on va travailler sur toute la chaîne de montage d'un projet VIEU donc ça va être du recrutement des jeunes donc on va identifier des jeunes qui ont déjà une expérience sur un marché déjà une expérience métier et un profil business développeur commercial c'est la première priorité d'une PME internationale c'est de faire du chiffre d'affaires c'est de vendre à l'international donc on va focaliser sur ces profils là on va ensuite compléter la formation ces jeunes sur différents modules de technique de commerce international de négociation de droit international ça vient en plus de la formation déjà de haut niveau que peuvent avoir les candidats VIEU et on travaille d'ailleurs donc ce que j'évoquais tout à l'heure beaucoup avec les conseils du commerce extérieur sur ces thématiques là parce qu'on arrive à avoir des expertises métiers fortes dont les jeunes peuvent bénéficier on va travailler également sur l'élaboration d'un cahier des charges avec chacune des entreprises sur chaque mission donc avec des objectifs à un an à six mois à des objectifs mensuels des objectifs hebdomadaires qu'on va suivre ensuite tout au long de la mission avec le jeune et avec l'entreprise et on va travailler donc en collaboration et en complément avec Business France à l'installation du jeune donc trouver un bureau sur place gérer les problématiques de portage lorsqu'il y en a dans certains pays les problématiques de visa etc donc ça c'est vraiment le métier de l'IMED on a fait un peu plus de 200 VIEU à travers à travers le monde et on a actuellement 66 adhérents sur à la fois le VIEU temps partagé et le VIEU temps plein qui est une brique également qu'on gère avec le soutien de la région sud pour booster l'utilisation du VIEU à destination des PME on a fait un petit exercice là sur les quatre dernières années entre 2015 et 2019 où on avait suffisamment de recul et grâce au soutien de la région sud sur cette période là il y a 80 missions de jeunes qui sont partis à l'étranger ce qui représente plus de 5 entreprises étrangères qui ont été prospectées donc c'est les entreprises étrangères c'est les prospects avec qui on a proposé une offre de services ou de biens d'entreprises régionales ce qui aboutit à pratiquement 1800 offres commerciales et un chiffre d'affaires estimé à 11 millions d'euros sur cette période là donc tout ça pour dire que voilà le VIEU a vraiment vocation à développer l'activité des PME à l'international et leur chiffre d'affaires principal d'accord c'est intéressant ce que tu dis pour résumer donc ça permet donc justement une PME d'avoir un RH dédié une ressource humaine dédiée à l'international pour elle ça lui permet d'augmenter son business à l'international et ça lui permet aussi de pouvoir pré-recruter ses cadres de demain à l'issue du VIEU c'est que le VIEU est parti il est parti pendant deux ans pour l'entreprise il a fait une période de formation avant il est impacté par l'entreprise il connaît l'entreprise il est intéressant de pouvoir le conserver dans les effectifs par rapport à l'IME d'ailleurs il y a plusieurs beaux témoignages si je peux me permettre tu as je crois des anciens VIEU dans ton organigramme tout à fait du coup c'est vrai que pour nous alors d'un point de vue utilisation VIEU pour nos propres besoins c'est un outil clé qui nous permet d'attirer des profils et des talents pour lesquels on serait passé inaperçu si on n'avait pas proposé ce type de mission c'est des missions encore une fois à forte responsabilité très challengeante et donc ça va attirer des profils assez atypiques à fort potentiel et donc c'est grâce aux VIEU que derrière après on arrive à intégrer dans nos effectifs des gens qui participent à la croissance de notre activité et donc là à l'IME on est 5 permanents et sur les 5 permanents vous voyez on a 3 VIEU donc 3 anciens qui sont passés par la même école et qui sont venus et qui ont intégré l'organigramme parce qu'à un moment donné on a été capable de leur proposer ce type de mission donc c'est un outil essentiel pour constituer la brique RH qui est prioritaire dans un développement international très bien merci Louis c'est parfait tu vas rajouter un mot le mot du boss écoutez n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'ensemble des experts qui sont à votre disposition la jeunesse a besoin de perspectives dans cette situation actuelle et le VIEU est un levier essentiel par rapport à ça donc n'hésitez pas la jeunesse est là pour participer au développement des entreprises à l'export merci Loïc nous restons tous les deux à votre disposition nous restons tous les deux à votre disposition après le webinaire n'hésitez pas à demander un contact sur le fil d'actualité et Loïc pourra vous répondre aux différentes questions ainsi que nos experts donc Loïc fait partie aussi de nos experts qui pourront vous rencontrer à l'issue du webinaire sur la partie notamment temps partagé ou financement construction du financement à l'international vous pouvez toujours donc vous inscrire à ces rendez-vous merci pour votre attention c'est un vrai plaisir aujourd'hui d'être avec vous tous vous avez compris donc Business France est là pour vous épauler la Team France Export est là pour vous épauler la région soutient le VIE via des professionnels internationaux tels que l'IMED et Business France voilà donc on est là on est là pour vous merci pour votre attention et pour la relance export pensez VIE merci au revoir d'éton t'inquiéter merci t'inquiéter 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 Sous-titrage FR ?